Les acides aminés sont les composants de protéines. Toutes les sources de protéines renferment donc des acides aminés. Certaines sources comme les protéines de lait Whey Isolate Casein sont des protéines complètes car elles contiennent tous les acides aminés essentiels. En revanche, les protéines végétales ne possèdent pas tous les acides aminés essentiels. C'est pourquoi il est recommandé de combiner plusieurs sources végétales comme les céréales et les légumeuses pour obtenir un profil complet. Chaque acide aminé a des effets spécifiques sur le corps. Il est important de choisir les acides aminés adaptés à tes objectifs. Voici les principaux acides aminés utiles pour la construction musculaire, le bien-être, la définition musculaire et la récupération. Les BCAA sont un ensemble de trois acides aminés essentiels qui jouent un rôle clé dans l'anabolisme musculaire. Ils favorisent la synthèse des protéines et luttent contre le catabolisme. Ces acides aminés, aussi appelés acides aminés HNA ramifiés, sont cruciaux pour la récupération musculaire et sont parmi les plus efficaces pour stimuler l'anabolisme musculaire, activant et améliorant la synthèse protéique. Un autre avantage des BCAA est leur capacité à minimiser la perte musculaire si tu fais une pause dans ton entraînement, que ce soit à cause d'une blessure ou par manque de temps. Les BCAA peuvent stimuler la synthèse protéique même sans exercice physique, ce qui aide à préserver le tissu musculaire et à maintenir un métabolisme élevé, limitant ainsi la prise de graisse pendant les périodes d'inactivité. Ils soutiennent donc la croissance musculaire et le maintien de la masse musculaire durant les phases de repos prolongées. Les études montrent également que ceux qui intègrent davantage de BCAA dans leur alimentation ont généralement un pourcentage de graisse corporelle plus faible, plus de muscles et un meilleur métabolisme. Par exemple, une étude sur 4 429 individus a révélé que ceux qui consomment des BCAA quotidiennement était plus mince et avait moins de risques liés à l'obésité que ceux qui n'en consommaient pas. L'hallucine est considérée comme l'astaminique clé pour la définition musculaire, augmentant la dépense énergétique et la combustion des graisses. L'isocéline et la valine, quant à elle, améliorent la tolérance au glucose, optimisant ainsi le métabolisme de base. Les BCAA aident aussi à retarder la fatigue, à augmenter les performances, à minimiser les combattures et à accroître la fréquence des entraînements. D'ailleurs, je te mettrai en description les produits mentionnés. La L-méthionine, c'est un antioxydant très efficace qui aide à protéger le corps du stress oxydatif et joue un rôle crucial dans la protection du foie. La méthionine aide aussi à réguler le cholestérol, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire. La lysine est un des acides aminés essentiels pour la construction musculaire. Elle est nécessaire pour l'absorption de calcium, la production d'anticorps et de divers hormones telles que l'hormone de croissance, l'insuline et la thésostérone. La lysine est aussi impliquée dans la synthèse du collagène et des enzymes, en plus de contribuer au métabolisme des glucides et des lipides. Bien qu'elle ne soit pas essentielle, la glutamine et l'acide aminé les plus abondants dans le corps est le premier utilisé lors des efforts physiques. Les bodybuilders et les abducts de musculation Omb ont un besoin accru de la glutamine, non seulement pour favoriser leur croissance musculaire, mais aussi pour la récupération et le maintien des systèmes digestifs et immunitaires. En plus d'améliorer la récupération musculaire, la glutamine aide à neutraliser l'accumulation d'acide lactique dans les muscles, contribuant ainsi à alcaliniser le corps. La L-cystéine, associée à la L-méthionine, elle participe à la synthèse de glutation, le plus puissant des antioxydants. Cet acide aminé est donc essentiel pour la protection cellulaire et la récupération musculaire. La L-cystéine est également un puissant protecteur du foie. De plus, la Cystéine soutient le système unitaire et protège la peau, les cheveux et les ongles. La L-arginine, c'est l'un des précurseurs les plus puissants d'oxydants nitriques. Ainsi, la L-arginine améliore la circulation sanguine dans les muscles et provoque une congestion musculaire intense. Cette vasodilatation facilite également la distribution des nutriments dans les muscles sollicités. En neutro, l'arginine est aussi un puissant protecteur du foie, de la peau et du système cardiovasculaire. Enfin, consommé le soir au coucher, cet acide aminé optimise la sécrétion de l'hormone de croissance. Considéré comme un acide aminé essentiel et conditionnel, la L-carnitine est très prise en musculation et en bodybuilding car elle aide à brûler les graisses. Elle transporte les acides gras dans les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules où ils sont convertis en énergie. La L-glucine, cet acide aminé, ce mythe essentiel, est très apprécié dans le monde du fitness pour ses nombreuses propriétés. La glycine favorise la synthèse du collagène, renforçant ainsi les tissus conjonctifs, les articulations et également la peau. Elle est aussi un précurseur de la créatine, optimisant ainsi les performances dans les efforts de force. De plus, la L-glucine stimule la production de hormones de croissance, favorisant la régénération cellulaire et une meilleure récupération musculaire. Le L-tryptophan, bien qu'étant l'acide aminé le moins abondant dans l'organisme, il est le précurseur métabolique de la sérotonine, l'hormone associée à la bonne humeur et à la régulation de l'appétit. La supplémentation en tryptophan aide à réguler la consommation de glucides et améliore la qualité du sommet, agissant comme un antidépresseur naturel. Chez les bodybuilders, le tryptophan est utilisé pour réduire les envies de sucre et favoriser l'endormissement pendant les périodes de restriction calorique. Je te rappelle que tu retrouveras tous ces produits dans la description. Salut ! Sous-titrage ST' 501